Au regard du constat fait sur la hausse des prix, la décision qui a été prise par les syndicats que vous êtes une bonne partie, nous la condamnons fermement, tout en gardant une porte ouverte en vous disant nous sommes prêts à nous asseoir avec vous, puisqu'il nous revient à nous d'initier la politique et de la mettre en oeuvre, mais à vous associer dans cette réflexion, vous qui êtes au quotidien sur le terrain, pour que l'on puisse trouver le plus rapidement possible des solutions. Une bonne solution c'est quoi ? C'est une nouvelle grille adaptée au contexte actuel, travailler avec nos contributions, mais pas ceux-là qui ont la capacité, qui ont la technicité, qui ont l'espérance, qui ont la connaissance avérée en la matière. Il s'agit des experts qui vont calculer le kilométrage, les consommations, vous savez aussi que nos moteurs de voiture ont évolué, la consommation d'hier, c'est nous pour la consommation d'aujourd'hui. Donc ils vont calculer, ils vont restituer une grille tarifaire applicable que nous allons soumettre au premier échec du gouvernement qui va l'apprendre et ça va être la politique tarifaire en République gabonaise. Nous sommes satisfaits. La Conasistra qui a eu le mérite de lancer le pavé dans la mare, constate avec satisfaction que cela a interpellé les plus hautes autorités en tête desquelles, en fait dans le secteur des transports, d'abord en tête desquelles le premier ministre, qui a instruit donc son ministre des Transports pour que le ministère se saisisse la question. Et aujourd'hui nous ne sommes que satisfaits. Enfin, enfin, nous allons actualiser la grille tarifaire. Enfin, les textes vont être actualisés. Enfin, le transport va gagner dans ce pays. Et cela participe à réhuler l'image de notre pays.